Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la révision donc la vidange moteur avec filtre à huile et filtre à air sur une Dacia Sandero donc année 2010, le moteur c'est un 1.4L, donc c'est le moteur essence GPL On se retrouve donc sous le véhicule, la première étape ça va être de venir enlever donc la plaque moteur présente à ce niveau là donc pour ce faire il va falloir enlever les boulons qu'on a ici donc c'est du 10, vous en avez un à ce niveau là, un ici vous en avez un sur le côté de la plaque ici et ensuite à l'arrière de la plaque vous en avez un ici vous avez le même de l'autre côté à ce niveau là et donc le dernier ici, donc on les serre à l'aide de 10 Bon j'ai maintenant enlevé donc ma plaque moteur donc il faut faire attention, elle est relativement lourde elle est assez petite mais elle est lourde étant donné qu'elle est en ferraille donc il faut faire attention, on a des montants à bien la tenir enlever les vis en même temps voilà et donc une fois la plaque moteur enlevée on a donc accès au carter moteur et nous pour ce qui nous intéresse, donc le bouchon d'huile situé à ce niveau là donc on va venir le desserrer avec un carré on va donc utiliser un carré de ce type là et on va venir donc desserrer le bouchon donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc on place un bac de vidange en dessous et on va venir donc ouvrir le bouchon pour pouvoir vidanger le moteur on récupère en même temps le joint qu'on a situé à ce niveau là on le sort, voilà il est descendu sur le bouchon et donc on vient retirer le bouchon donc on se retrouve maintenant en dessus du moteur ce qu'on va faire c'est venir donc ouvrir le bouchon de remplissage d'huile donc on le desserre et on vient l'ouvrir et on va également donc tirer la jauge à huile pour pouvoir donc à ce niveau là pour pouvoir faciliter l'évacuation de l'huile on va maintenant passer donc au démontage du filtre à huile donc le filtre à huile est situé à ce niveau là donc pour le démonter il va falloir une clé à griffe alors il va falloir venir faire attention parce que donc ici on a la cause plus de l'alternateur donc en mettant un outil il faut faire attention à ne pas venir toucher en même temps le moteur ou sinon il y a de possibilités on peut également donc démonter la batterie pour éviter donc les courts circuits au niveau de l'alternateur donc on vient démonter avec une clé à griffe voilà donc pour le desserrage du filtre comme je vous disais précédemment donc on vient mettre la clé à griffe et un petit cliquet et desserrer donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc après avoir débloqué le filtre avec l'outil on va venir donc le desserrer à la main alors c'est pareil au préalable il faut placer un bac de vidange en dessous puisqu'il y a un peu d'huile qui va couler voilà j'ai maintenant donc extrait mon filtre donc situé à ce niveau là on peut voir son support je vais donc maintenant venir graisser le nouveau joint le nouveau filtre donc je prends de l'huile sur l'ancien et je viens graisser tout le tour du joint sur le nouveau filtre donc pour le remontage du filtre je viens dans un premier temps le serrer donc à fond à la main donc je le serre au maximum de ce que je peux le plus fort possible et ensuite je viendrai lui mettre donc un quart de tour avec l'outil donc avec la clé à griffe on serre bien fort au maximum comme ça et ensuite un quart de tour avec l'outil donc je viens finir de serrer avec mon outil donc comme je disais on fait un quart de tour inutile de trop serrer donc après avoir changé le filtre à huile on va venir repositionner donc le bouchon au préalable donc j'ai changé le joint en cuivre donc je viens resserrer le bouchon dans un premier temps à la main et ensuite je vais le resserrer avec le carré donc sans serrer trop fort non plus c'est de l'alu, le carter c'est fragile bon on va maintenant passer donc au remplissage du moteur alors dans un premier temps je vais rajouter 3 litres et demi d'huile je vais venir tirer la jauge à huile contrôler le niveau et ensuite réajuster mon niveau par rapport à ça bon j'ai donc rajouté comme je vous disais 3 litres et demi d'huile je suis au niveau du maxi donc à ce niveau là vous avez le mini qui est là matérialisé ici donc je suis au niveau maxi je vais maintenant donc pouvoir démarrer le véhicule et venir ensuite une fois que le moteur aura un peu tourné recontrôler mon niveau d'huile et en rajouter si nécessaire alors maintenant je vais passer au démontage du filtre à air alors pour avoir accès au filtre à air le filtre à air est situé donc à ce niveau là sous la boîte à air donc vous avez sur le côté des petites pattes donc à ce niveau là qu'il va falloir venir lever donc vous en avez une sur le côté ici donc on vient la lever et l'enlever vous avez la même derrière à ce niveau là pareil on la lève on l'enlève vous en avez une encore derrière à ce niveau là ici donc la même chose vous en avez une sur le côté ici et ensuite on va donc venir desserrer à ce niveau là vous avez des vis cruciformes vous en avez une ici vous en avez une ici une là et une là donc on va venir desserrer les 4 vis cruciformes pour pouvoir donc nous libérer le cache du filtre à air donc il y a donc une vis supplémentaire en cruciforme situé à ce niveau là qui va falloir également desserrer donc une fois qu'on a enlevé toutes les vis on va venir donc simplement lever la boîte voilà pour avoir accès au filtre à air donc le filtre à air tout simplement pour le changer il faut le mettre, le tirer vers le haut l'enlever vers le haut et donc venir le repositionner ensuite il est pris dans la gorge à ce niveau là donc on vient simplement le mettre et l'enlever et donc ensuite très simplement donc pour le remontage on va venir repositionner donc la boîte à air remettre les clips que je vous ai montré sur le côté et revisser donc les 5 vis cruciformes qu'on a en dessus j'en ai maintenant terminé avec l'entretien de la Dacia j'espère que ce tuto a pu vous être utile merci comme ça j'ai montré une fois comme ça mauhui ça que J'ai montré je t'en ai je suis toi atan